Musique de générique Merci à toi, Diego. Allez, ne t'inquiète pas. On va te sortir de là. Accroche-toi, ok ? Je... Non, je... Je ne lâcherai jamais, non, Diego. Vous voulez qu'on rentre, boss ? On aura quoi alors, si on veut ? Fais juste ce que je dis. On voudrait juste être sûr que... qu'on ne fera pas tout ça pour rien, boss. Cette mission est bien plus importante que l'argent. Madrigal, est-ce que tout est clair, dis-moi ? Tes cibles sont Jaguar et les Ardiente, c'est bien compris ? Je n'ai pas oublié notre marché. Au moins, j'en suis sûre. Alors, quel est le plan contre Rulio ? Et Emilia, est-ce qu'on va la renvoyer en prison ? Non. Alors, quoi ? Madame, je sais que je vous suis redevable de m'avoir sauvé la vie et je vous l'ai déjà dit. Mais si vous ne profitez pas de cette opportunité, vous pouvez... Juste oublier notre offre. Je peux y aller, maintenant ? Oui. Allez ! Ne lâche pas. Tout est prêt pour la célébration du centenaire, monsieur le gouverneur. Très bien. Mais je... Je veux toujours que vous assigniez un peu plus... de garde du corps, pour moi, ainsi qu'Emilia. Il faut rester sur nos gardes, particulièrement contre tous les stratagèmes de Diego Torillo. Vous savez, je me demande où ce bâtard a bien pu trouver le courage qu'il a maintenant. Peut-être parce qu'Ivy Aguas est à ses côtés. J'ai déjà battu Ivy Aguas. Je m'attends à ce qu'il s'effondre et supplie, au lieu de se battre contre moi, juste pour me mettre à la porte. Pas à moins que... à moins qu'il devienne notre nouvel allié. Colonel, je veux que vous sachiez s'il y a d'autres... s'il y a d'autres personnes qui ont choisi de soutenir la plainte de Diego à mon encontre. Oui, gouverneur. Allez ! Raoul, où est-ce que tu vas ? Je dois juste sortir pour aller voir un client à moi. Un client ? Oui. Oui. Allez, les gars, il faut qu'on tente quelque chose. Maintenant, il faut y aller. Allô, papa ? Diego ? Dis-moi où tu es. Laisse-moi vous aider. Trop dangereux. L'endroit est protégé par plein de gardes. Fiston, je t'ai déjà aidé avant et je continuerai à le faire. À l'heure actuelle, on est les seuls à pouvoir compter l'un sur l'autre. On doit travailler ensemble. Allez, Diego, c'est trop important. Laisse-moi vous aider. Non. On n'a toujours pas de réponse. Ni de Diego, ni de Je-Poi. Anna, je suis convaincue qu'ils sont juste occupés. Je comprends. T'as peut-être raison. Et ce dont je suis sûre, c'est que Diego et Je-Poi ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas sauvé Lily. Et qu'ils feront absolument tout pour amener Lily à la maison. Oui, Anna, elles vont retrouver ma fille. Et je suis sûre qu'ils la sortiront de la tombe dans laquelle elle a été enterrée. Oui, crois-moi. Tu sais, Lily, la pauvre a tellement souffert. Et cette tentative de la tuer encore une fois ne va pas marcher. Ma fille est forte et elle ne va pas mourir. Ils ne peuvent pas tuer Lily. Non, n'importe lequel d'Ardiente n'en est capable. Ce n'est pas Anna-Diente qui viendra au bout de ma fille, de ma Lily. Non, ça, c'est impossible. L'ArdBLE Oh, c'est-c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Le Noir On doit se sentir seul, non ? Dans cette petite boîte Ennuyeuse, non vraiment, Emilia ? N'essaye pas... N'essaye pas d'imaginer Et puis si tu veux... On peut même échanger nos places, hein ? Est-ce que ça me dit ? C'est tellement drôle, et ça n'arrivera jamais, ok ? Mais laisse-moi te dire quelque chose, Ivy Tu sais, selon les chercheurs, une personne qui a été enterrée vivante n'a plus que quoi cinq heures et demie à vivre Et après ça, il peut y avoir suffocation, désorientation et des vertiges Et si ça se passe ? Après tout ça, tu vas mourir Oh, ma pauvre petite Ivy Et selon mes calculs personnels maintenant, il ne te reste qu'une petite heure En gros, et là, au revoir, monde cruel Ça doit être tellement excitant pour toi, Ivy, hein ? Je sais ce que tu fais Tu économises ton souffle Mais le temps t'est compté Et il s'envole Ça commence maintenant Tic-tac 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 Emilia Je vais encore me répéter Je m'appelle Ivy Aguas Et je peux gérer N'importe quoi Tu te rappelles ? Ok, si ça te fait plaisir Mais tu sais, si tu étais gentille avec moi, Ivy, qui sait ? Je pourrais changer d'avis Mais vraiment, Emilia Non, jamais Jamais, 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 jamais Oh ma pauvre Alors tu te la fermes Bon, c'est tout ce que tu voulais me dire, est-ce que c'est bon ? Parce que tu sais Je voudrais surtout pas Que tu sois la dernière personne à qui je parle aujourd'hui Si jamais je... Seulement si jamais Je meurs aujourd'hui Maintenant, écoute-moi Je sais exactement ce que tu veux faire T'essaies d'économiser ton souffle et ta batterie Mais moi, je veux faire exactement le contraire Je vais vider l'air de tes poumons Et ce qu'il reste de ta batterie Et ça jusqu'à ce que tu crèves Et qu'est-ce qui te fait penser que tu vas sortir de cette tombe ? Non Tu Vas Rester Là Bah tiens Alors On y va ? Une douzaine Ils ont tous des armes à feu Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre eux ? Je m'en fous complètement Peu importe ce qui se passera On doit sauver Ivy Bon d'accord On va tous les paralyser On y va et on les prend un par un. Entendu ? On y va ! Mec, attends ! Attends, attends un peu ! Attends, on peut pas faire ça, ils sont trop nombreux ! Si vous voulez rentrer, vous n'avez qu'à rentrer, ok ? Moi je vais aller sauver Ivy. Tiens, attends ! Qu'est-ce qu'on fait ? Toi tu restes ici ? D'accord. A tout à l'heure. Garde les yeux ouverts. Ne laisse personne te surprouver. Tiens, go ! Ok, tu prends l'autre. D'accord. Alors, vous voulez jouer au héros ? Nos cibles, ce sont les deux. Les hommes de Rulio Ardiente. Toi par là, vous deux par là ! Par où ? Voilà, c'en est fini pour vous. Couchez-vous ! Allez, on y va ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ne me dis pas que tu veux rejoindre notre parti aussi. C'est là que tu as tort ? Je suis là pour venir en aide à Ivy Aguas. Je n'ai pasle ! Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Jigo, jigo, couvrez-moi ! Tu crois que tu vas me faire gober ça ? Tu vas me dire que tu as pris conscience des choses ? Avant de pouvoir poursuivre tes plans, tu vas devoir me passer sur le bord. Bonne idée, je vais te coller une balle dans le ventre, ensuite on verra comment tu m'arrêteras ! Enfoiré ! Tu changeras jamais ! Tu peux pas changer ce que tu es, cet impossible ! T'es un salopard, t'as aucun cœur ! Même le diable lui-même, il t'admire ! Et c'est toi qui dis ça ! Dis-moi ! Pour quelle raison tu veux aider Ivy Aguas ? Ne me dis pas que tu as découvert que tu avais une conscience ! Un criminel ne croira jamais un autre criminel ! Je te croirais seulement si tu me montres qui tu es vraiment ! Et c'est parti, tu vas! Un mortement, tu vas ! Tu vas ! Un mortement, tu vas ! Un mortement. Un mortement, tu vas ! Diego Diego Diego, je suis ici Là, Ivy Tu crois que c'est là qu'elle est, Ivy ? Je crois bien Si elle n'est pas là, on aura perdu un temps précieux Je suis sûr qu'ils l'ont enterrée ici Vas-y Quoi, tu pensais réellement m'avoir tiré dessus ? C'est vraiment pas de chance Je t'avais dit qu'on se battrait jusqu'à la mort, non ? Tu sais quoi, Ivy ? Laisse-moi revenir vers toi plus tard Et ne t'inquiète pas Je vais te donner un petit moment de gloire avant que tu meurs Bye Diego Ivy, la menti-bère Faut se dépêcher Ivy, on arrive ! Diego ! Diego, je suis ici ! Emilia ? Allo, Raoul, où t'es ? Euh... Je suis en chemin Peu importe, Raoul, rentre à la maison, ok ? Emilia ? Ah, Jaguar, tu m'as manqué Ça va bien ? Quoi ? Allo, Jaguar ? Non, y'a rien, ça va, Emilia Je reviens vers toi plus tard, ok ? Au revoir Enfoiré de Damien Tuez-les Les ennemis sont derrière Retraite On est encerclés On doit se barrer Allez Ils battent en retraite Suivez-les Allez Marlon, sécurise les lieux, qu'ils reviennent pas vers nous Julia, venez, allez avec eux Allez, allez Ivy Ivy, ça y est, on est là Maman Julia Maman Prenez soin de ma fille, s'il vous plaît Elle veut juste que les criminels passent en justice Voilà tout Je vous en supplie, Seigneur A ... ... ... ... ... Allez vite, tiens bon, on est là ! Crud ! Allô ? Tu respires encore ? Selon mon minuteur, il te reste une minute à vivre. Ivy, j'applaudis ton esprit de combat, tu sais ça, non ? Mais tu sais, il faut toujours se souvenir que dans la vie, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et il se trouve que là, toi, tu es la perdante et que ton heure est venue. Au revoir, ma chère. Bon voyage, Aïli. Adieu. C'était un vrai plaisir. C'était tellement génial ! La victoire est pour moi ! D'accord ! Ah, ah, ah ! Ah ! Ah, ah, ah. Ah, ah ! C'est vrai, tu sais ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ! C'est vrai ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada